Sous-titres par Jérémy Diaz Tiens... Ça se tente, ça se tente... Franchement je dis ça se tente... T'es pas entravé donc c'est le moment de te replacer Morrigan, genre juste derrière Macylis... Non bah là je suis bien là... Tu les vois ? Ah oui elle a bougé, j'avais pas vu... Je crois qu'elle est toujours pas visible... Bon bien j'en ai... T'as juste pas de protection, si tu te mets à cette avance d'une caisse... Ah t'as viré sa concentration GG... Ça c'est beau ça... Alors du coup est-ce que moi je vois des gens d'ici non ? Et finalement quand il y a plus de magiciens vous en sortez pas mal hein ? On se nous endorpe plus... Ça va rester ça je pense... On peut pas te lever je crois ? Non... Euh si... Sauf avec potion peut-être... Je peux aller jeter un oeil... Pairs pas... Pairs pas ton tour là-dessus quoi... Je veux au moins avancer... Ouais mais attends c'est vrai que moi j'aurais pu venir te donner la potion en fait... Ah t'avais une potion ? Euh... Mais ouais j'ai une potion ouais... Bah au pire dans ce cas là je reculerais et puis... Je te laisserais la mettre... Là le gros pour moi on peut le faire avec les... Ou du moins mettre l'eau... Il me reste euh... Il me reste encore quelques flèches donc... Donc à faire... Sinon elle va s'occuper de la gardienne... Je vais essayer d'utiliser mes dernières flèches pour m'occuper de la gardienne... Et puis après euh... On ira relever ma... Oh elle est mort ! Oh putain... Quel dommage... Non faut absolument la virer qu'elle ne fasse pas des gros DPS... L'autre ça ne me fait rien pour l'instant... Là elle pète one shot par exemple tu vois... Ouais ouais... J'suis d'accord... Bien joué ! Bien joué ! Ça c'est cool il reste plus que le gros et on est pas... On est dans un positionnement beaucoup plus intéressant... Du coup je te laisse la place euh... Maximus... Ouais... Je vais faire ça ouais... Bah on va devoir l'avoir euh... Ouais comme euh... Comme des chiens quoi hein... En mode bloqués quoi... En mode bloqués quoi... En même temps elles ont été sans pitié jusque là... J'avoue ! Ouais c'est ça on va dire que c'est pas comme si euh... Elles avaient pas mérité de se faire défoncer la tronche... Tu peux remettre la graisse ou quoi ? Aucune idée... Non mais ça va te donner un désavantage... S'il tombe... Ah oui ! Sur tes attaques à distance ouais... Une fois qu'on devra s'avancer éventuellement mais... Ouais il me reste 3 ou 4 flèches je crois... Pour l'instant on est ok... Allez ! Oh bien ! Allez boum ! Yes ! Ça change les jets de dés là quand il y a plus euh... Plus de danger du coup... Hum hum ! Alors je peux me cacher mais... Nan de toute façon je suis dans son champ de vision il me verra direct ça sert à rien... C'est de me cacher pour caler une attaque sournoise mais... Il me voit ! Bah là la créature a rien fait donc c'est cool ! Ok la résistance à feu... La moitié de l'égal... C'est... Je pense que c'est 0... 0 divisé par 2 ça fait 0 du coup ? Ouais ! C'est pas ça ! Comment ça se passe ? Genre t'as du faire 1 quoi ! La grosse loose du 1 ! Très de feu... C'est génial ! Je regarde désespérément si j'ai pas un truc mais... J'ai rien à faire du coup là ! Morrigan qui DPS comme une folle là ! Attention ! Il me reste 18 flèches hein ! Franchement euh... Ça peut clairement le faire hein ! J'ai craint mes deux dernières ! Ouais mais alors euh... Tu considères pas les échecs critiques quoi ! Quand tu dis ça... Ouais elle peut quand même pas faire 18 échecs critiques ! Peut-être ! Peut-être qu'elle peut mourir de vieillesse ! C'est vrai ! C'est vrai qu'on est déjà round 20 quand même hein ! Allez ! C'est parce qu'il met du temps à jouer là ! Ça joue sur le nombre de runes ! Des autres mystiques ! C'était Maximus que je voulais ! Bah de toute façon il y a déjà son bonus Maximus de plus 9 ! Ouais j'ai déjà le mien ouais ! En fait ça aurait été bien sur Broodaf quoi ! Oui ! Ouais ! Limite ouais ! Putain ! T'as pas un désavantage là où t'es planqué ? J'ai pas possible de... Non non ! C'est un truc de... Bah c'est à dire que j'ai fait très peu de B raté avant ! Bah du coup bah là ça y est quoi ! Faut bien que ça tombe ! Ouais et puis elle a une CA de merde ! Je la touche à 15 quoi ! On notera que depuis si Nyanour lui il touche hein ! C'est ça ! J'ai plus de flèches donc je te filme aider Morrigan voilà ! C'était ma dernière flèche ! Mais là franchement on peut tout donner et puis après... Mais tes flèches tu sais que je peux pas les ramasser ! Je crois pas hein ! Bah tout à l'heure je te les avais glissé dans mon inventaire mais euh... Elles sont par terre ! Je les achetais par terre ! Ah bon ? Bah non ! Oh non c'était avant là qu'on recharge ! Bah ça ! Oui ? Euh ça je pense que c'est un truc... Je sais pas ce que c'est... J'sais pas hein ! Je vais aller voir ! Bah j'ai plus de flèches donc je vais aller voir ! Y'a un pawn ! Ah si c'est le Piaf qui est mort là ! Ça doit être le loot du Piaf ! Nan mais c'est pas possible ! Bah j'avoue que là... Je vais câbler ! Le risque du Piaf il est pas trop intéressant ! Nan mais tranquille ! On fait toutes nos flèches là ! On enchaîne ! Il reste 10 minutes ! Let's go ! Allez je prends une potion... Oh j'ai fait un 4 attention ! Bon allez faut y aller à coups de trait de feu et compagnie là mais... Ouais 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 ! Ça va bien faire par passer hein ! Voilà ! Un point de dégâts par un point de dégâts ! Ouais ça passe bien ! Pas mal ! Oui mais au moins on gagne ! C'est vrai ! Ohlala ! C'est insane ! C'est vrai que c'est ouf quoi ! Oh la vache ! C'est vrai ! Ou alors elle peut mourir de rire aussi peut-être ! Je pense pas sur les flèches ! Mourir de rire ! Y'a deux flèches ! Y'a deux flèches partout ! Ah tu vois ? Oh gg ! Les flèches... Bah ça doit être les flèches qu'on a tirées sur le... Hum hum ! Sur le Piaf ! Tiens ! Bah écoute hein ! Je rime ! Nice ! Le trahir ! Bon écoute après je propose qu'on aille la griffer à mort ! Ah bah je vais aller découper des bouts ! Je vais aller vendre ça ! Ah voilà ! Enfin ! Enfin ! C'est bien ! C'est bien aller ! C'est le map que tu pouvais faire ! Ouais des 10 ! C'est pas une DLC ! C'est une map custom ça Néo ! Qui a été faite par... Passeur Madness TV ! Qui habite nous ici présents ! Et euh... Le jeu de base au début... Le démarrage peut avoir... T'as ce genre d'échec critique assez souvent Néo ! Mais après tu... Tu montes ! Et euh... T'as justement cette satisfaction de... Beaucoup moins rater ! D'avoir plus d'attaques aussi ! Genre moi mon archer actuellement elle fait deux attaques par tour ! Puis pas une seule tu vois ! Donc... Quand tu rates c'est moins grave ! Je crois que je vais quand même aller au cocors là ! J'ai donné mon parchemin de direction ! Donc si je crève... Bah théoriquement c'est pas grave ! Non mais attends ! Y'a que toi qui peux utiliser le parchemin ! Non ? Ah ouais ! Euh... Peut-être euh... Peut-être toi Morgan ! Ah ça m'étant ouais ! Non je crois qu'il est en marché ! Non non y'a que toi ! En fait les parchemins c'est par classe ! En vrai c'est pas très grave ! Mais en même temps c'est la dernière creature ! Ouais ! Ouais ouais vas-y ! Au pire t'augmentes un petit peu le DPS ! Il me reste une flèche après et puis j'irai te rejoindre ! Oh ! Oui ! Oh bien joué ! Bien joué ! Croyable ! Avec quasiment mi-life ! Je vais envoyer ma dernière flèche ! Après je vais prendre un tour pour activer mon poison ! Puis on va aller se la faire au cac ! Eh mid ! Bien joué ! Bah attends d'activer ton poison alors ouais ! Alors pour ceux qui tenteraient l'aventure ! Si vous avez un barbare en général ça va un peu plus vite avec euh... Ah s'il se fait pas défoncer ! Avec cette créature ! Il a pas mal de résistance et tout ! Ouais il est costaud quand même ! Voilà ! Et si vous avez un magicien qui arrive à tirer droit devant lui ! En principe ça se passe mieux aussi ! Bon du coup j'attends que... J'attends que t'aies activé ton poison ! Oh la la merveilleux ! Il te reste combien de flèches ? On va y arriver les gars ! On va y arriver ! On a pas fait tout ça pour s'arrêter ! Hop ! Hop ! Hop ! Mais non c'est pas à ce niveau là quand tu joues au jeu classique hein quand même ! Ah oui non là on est sur du... Là des fois t'es un peu vénère sur les rencontres random ! Ouais et puis y'avait un ou deux combats pendant la campagne qui sont quand même assez énervés ! Ouais avec les escarabées et tout là ! Ah les vampires de ouf ouais ! Mais ça va quoi ! Là c'est quand même pas... Non c'est gérable hein ! Et puis là on a galéré parce qu'il y'a le bug aussi des créatures qui sont activées en même temps etc... Ça 100% normalement l'Aggly était pas là donc on aurait eu le temps de justement gérer cette créature là encore un coup ! C'est bon t'as ton poison ? Et de gérer les 3 autres ! Ouais j'ai mon poisson ouais pardon excuse moi tu peux y aller si tu veux ! Si j'en y va ! Allez on y croit ! Oh ! Premier touche ! Bien joué ! Oui ! Merveille ! Pourquoi t'as pu que pas l'avoir ? Plus 5 pour toucher ! Mais en vrai quand on touche ça va beaucoup plus vite hein ! Voilà ! Étrangement ! Voilà il suffisait de toucher ! Pourquoi on a pas fait ça dès le début ? On est con ! C'est vrai ! Mauvaise stratégie de départ moi ! Ah est-ce qu'il prend du poison ? Alors là ! Ah il prend du poison ! Oh la vache ! Là tu lui as fait mal ! 13k2 ça fait plaisir ! Il y en plus il rate ! Allez ! Attends il y'en a une deuxième ! Finalement il était hyper facile c'est bon ! Oh beaucoup critique ! Oh qui te tue pas ! 26 de dégâts ! Putain ! La vache ! La résistance du clair quoi ! Épique ! Alors là c'était un petit plus 15 là ! Ça peut être le moment là ! Maintenant j'en ai plus ! T'en as plus ouais ! C'est fini ! Ma tape hein ! Je pense qu'on peut finir hein ! Ouais ! Y'a moyen là encore ! Ouais on va l'acheter là ouais ! Ça passe là ! Au pire même si on meurt euh... Ouais ! Morrigan peut le finir à distance quoi ! Ouais ! Ah bah même ouais non ! S'il lui reste des flèches ! Oui c'est vrai qu'après au pire ! On peut la buter à coup de trait de feu à l'infini ! Un dégâts par un dégâts ! Un dégâts par un dégâts ! Un dégâts par un dégâts ! Pendant 8 semaines et demi parce que... C'est le rocher qui va décéder avant la créature ! Ah ça il fonde la caverne ! Et bim ! Mange ! Oh non elle est pas mort ! Je le dis ! Non mais c'est bon là ! Dernier coup ! Oui ! Yes ! On te dédie cette victoire Maximus ! On t'a survécu en plus ! Ah on pense implacable ! Et on est tout survivant en plus ! C'est beau ! C'est beau ! Franchement easy quoi ! Attends c'est pas fini ! Si 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 j'espère bien ! Là on dégomme un peu ! Et là il nous lance un... C'est pas fini ! Regardez et bam ! Il nous endort tous ! Il se revive tous ! Et bam ! Oh elle est classe quand elle meurt aussi ! Franchement cette créature elle est vraiment bien réussie pour le coup ! Oui ! Oh victoire ! 1000 points d'XP ! On a réussi quoi ! Il nous a fallu trois heures mais on a réussi ! Oui c'était un short d'une heure et demie tranquillou ! Ouais c'est ça ! Bon je reprends quelques flèches hein ! Mais c'est fini là non ? Oui oui c'est fini ! Tu vas voir... Tu vas voir qu'il se passe encore un truc là ! Si t'interagis avec ça ! C'est un truc qui va apparaître là ! T'as la reine d'ambre elle-même qui apparaît 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 ! C'est la fin ! Allez ! Joli ! Vas-y ! La tombe de la reine d'ambre ! Cette tombe vous semble modeste comparé à celle de roi et de reine que vous avez pu visiter dans votre enfance. Mes souvenirs de visions dans votre esprit et cette tombe correspondent à un temps fort lointain. Où les richesses ne s'amélioreraient pas en or ou en argent. Vous posez le couvercle de pierre et découvrez que cendre et poussière. La reine d'ambre a-t-elle été incinérée ? Aucun objet n'a été déposé dans cette tombe. Alors que vous allez replacer le couvercle, vous constatez que des gravures y ont été faites à l'intérieur. Une sorte d'écriture que vous ne parvenez pas à déchiffrer et des représentations. Vous prenez le temps de copier du mieux que vous pouvez ces images sur vos parchemins. Elles montrent ce qui sera le voyage de la reine vers un autre monde ? Ou serait-ce le même de nouveau ? Des armes, des animaux et des créatures dont vous ne savez pas s'ils ont été grossièrement faites ou si elles vous sont simplement inconnues ? La reine a-elle est composée de branches de feuilles. Vous connaissez ces créatures, vous en avez combattu à l'instant, mais vous imaginez d'après les dessins que ce que vous avez affronté n'était que la version miniature de cette reine. Vous terminez vos copies et refermez la tombe pour de bon. L'extérieur, lui, a deux pierres brutes, sans motif ni écriture. Maître Tarin Nord voudra peut-être éclorer ce lieu par lui-même, mais après vos mésaventures avec la faune locale, vous souhaitez que ce ne soit pas le cas. Vous n'êtes pas assez bien payé pour ces histoires. Putain, tellement quoi ! Ouais alors, on en a eu pour 250 000 pièces d'or de flèches ! Et d'oppression ! Prenant votre barda, jetant un coup d'œil derrière vous, vous poussez un soupir en repensant à ce qui vient de se passer ici. Vous ne pouvez vous empêcher de vous demander si vos actions étaient légitimes, mais ce qui est fait est fait. Il est désormais temps de partir et de laisser ces lieux en paix. La fin ! Et bah, bien joué ! Et bah, bien joué ! Ouais, on s'est bien marrié ! Même si vous pouvez l'éclair sur le petit truc bleu ! Même si la difficulté est présente ! La difficulté est présente ! Alors, en solo, elle est un peu moins, je trouve, qu'en multi. En revanche, effectivement, le piaf n'était pas censé être là. Il nous manque quelqu'un qui est... Il manque Maximus ! Maximus ! Il respire Maximus ! Pardon, ouais ! Pardon, ouais ! Attends ! Et Gigi, pour les décors que t'as dû savoir que ça, il faut les créer... Une étoile à la main, parce que j'ai vu sur ton live, non ? Ouais, c'est ça ! Les décors, bon, ça prend un certain temps ! C'est vrai que là, l'idée, c'était de faire un module. Donc, c'était pendant la phase de développement du DLC. Ouf ! Précision ! Ouais ! Et l'idée, c'était d'utiliser les nouvelles features que sont les variables, les quêtes et les dialogues. Donc, en fait, il y a plein de trucs qu'on voit pas en fond, mais pour le choix des quêtes, etc. Puisqu'on peut faire l'aventure dans n'importe quel sens. Tu peux aller, par exemple, à la porte du tombeau tout de suite. Ça va te dire que t'as pas ce qu'il faut pour ouvrir, etc. Bref. C'est une manière d'utiliser et de tester tous ces trucs. Ouais. Et voilà, c'était un peu un donjon de démo, en fait. C'est quoi mettre à jour le fichier ? C'est pour exporter ton personnage et le garder pour une autre aventure, si tu veux. Ouais, tu gardes ton XP, ton stuff et tout. C'est ça. Vu que j'ai récupéré toutes les pierres... C'est ça. Ah oui, c'est vrai que tu t'es rincé, toi, tu vois. Ah oui, elle est arrivée, elle a fait tout piller direct, là. Moi, je suis en train de regarder le loot et tout, bam, tout disparaît. Ah bon ? Ah non, mais par contre, les pourcentages de touchés, c'est dramatique, quoi. Si vous les mettez à jour vos persos, faites-le, parce qu'il fait aussi... Sinon, si je clique sur continuer, ça va tout gâcher. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon. Bah, c'était cool ! Ouais. Bah, c'était sympa, ouais. Tant mieux. Ouais. Ouais, franchement, une belle expérience, ouais. Moi, ça me dérange pas qu'il a difficulté tout, parce qu'on a bien rigolé. C'est le principal. Et on l'a terminé le 5 mai, quand même, hein. Et on a victoré ! Ça, c'est beau. Là, il est plus de minuit. Il est minuit, c'est good ! On a gagné le 5 mai. Sous-titrage ST' 501